L'économie québécoise n'évolue pas au même rythme des autres provinces. Le fait de la centralisation et du développement de politiques en fonction surtout de l'Ouest canadien actuellement, mais longtemps, ça a été en fonction des besoins de l'Ontario, mais le Québec est obligé de se débrouiller avec des politiques qui ne font pas son affaire. Et c'est toujours le même problème. Quand on a besoin d'une meilleure politique, sur certains aspects, on n'est pas servi, parce que ça ne répond pas aux besoins du Canada. Le Canada a une banque centrale extrêmement centralisée avec une seule politique monétaire, mais il faut penser qu'aux États-Unis, il y a 12 banques nationales et leurs politiques sont différentes selon les besoins des régions. Et c'est un des gros problèmes au Canada, c'est que la banque centrale fonctionne uniquement en relation à l'économie la plus forte, et actuellement c'est l'Ouest, et les autres économies, en particulier le Québec, les maritimes, souffrent de ça. Alors si on avait un système canadien, un système comme aux États-Unis, ça serait moins pire, mais le mieux c'est d'avoir nos propres politiques monétaires, nos politiques fiscales. Sous-titrage Société Radio-Canada